Je vis avec le VIH depuis 1987, plus de 30 ans, et je suis sous traitement depuis 1992. Pour mes proches, c'était effectivement la peur, la peur que je puisse mourir, que je puisse partir tôt. J'étais encore jeune, ils pensaient beaucoup plus à ça. À cette époque-là, il y avait beaucoup de craintes. La plupart des personnes ne savaient pas comment le VIH se transmettait. Je pense que cette manque d'informations faisait que les gens aient plus peur. Au quotidien, il y a ces médicaments qu'on doit prendre, mais c'est comme si on devait prendre des vitamines ou on devait prendre pour vivre. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres médicaments, même beaucoup à prendre. Parce que le VIH, tant qu'on prend les médicaments, ma charge virale est indétectable. Je pense que le VIH est bien contrôlé. Tant que je me sens bien physiquement, je pense que c'est le plus important. On me l'aurait dit en 1989, je pense que je n'y aurais pas cru, d'être là, de voir ma famille s'agrandir. J'essaie d'en profiter au maximum. Le VIH existe encore. Mais je sais que grâce à son traitement, elle est en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501